... Ça parle de sujets modernes et actuels. Le transfert au niveau du spectateur est direct, puisqu'on peut s'identifier dans chacun des personnages, voire tous, à un moment donné. On est tous passés par des événements, des moments que nos trentenaires vivent, les divorces, les couples qui se séparent, qui se reforment, les secrets enfouis qui remontent à la surface. On peut se retrouver au moins à un moment donné, parmi ces personnages qu'on a envie de suivre. C'est quelque chose qui se vit au jour le jour, qui se découvre, qui se déguste. Il y a une forme de pression dans tout projet, parce qu'on a envie d'être à la hauteur des attentes, surtout quand c'est l'adaptation d'une série à succès. En découvrant les résumés d'épisodes, j'ai vu tout de suite le potentiel de cette série. J'ai compris pourquoi elle avait eu un succès en Flandre et une adaptation en Hollande. On a gardé évidemment les ressorts dramatiques, et parfois on les a fait évoluer. Le projet en lui-même était particulier. Ils appellent ça une authentique fiction, dans des conditions réelles et des budgets étriqués. Toutes ces conditions permettent une certaine créativité et une souplesse au niveau du tournage, comme on a une toute petite équipe. Si on décide de changer d'axe le jour même, ça ne pose pas de soucis. Donc ça laisse une grande liberté de création. C'est une façon de mettre en avant la ville de Charleroi, d'être dans des décors totalement différents, naturels. On arrive dans les décors maison, on change juste les cadres, et on s'approprie le décor. On décide tout d'un coup une séquence qui devait se passer à un endroit, pour X raisons ce n'est pas possible, ou pour X raisons on a envie de changer, on la change et on fait évoluer la série en cours de tournage aussi. Pour garder ce côté réaliste des personnages, et pour qu'ils puissent vraiment se projeter dans le personnage et le texte, c'est le dialogue qui va au comédien. Mettre en scène comme ça tout un groupe, chacun a ses questions, il faut rappeler à chaque fois d'où on vient, puisqu'on cross-borde beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut tourner une séquence du 23ème épisode et le lendemain une séquence du 2ème épisode. C'est compliqué, mais c'est excitant aussi. Quand on sent que tout fonctionne, le rythme est là, c'est jouissif.